On va pouvoir voir à Paris le premier des kiosques à journaux Nouvelle Génération, ça va être comment ? Quelle affaire ! 58 000 signatures hurlant contre le prototype de la designerse Mathalie Crasset. Pétition, je cite, gardons le charme du Paris d'antan, il serait dommage de laisser notre capital dénaturé de ses spécificités pour être enlédit. Et puis les républicains du conseil municipal y ont été aussi de leur appel à la sauvegarde de l'esprit patrimonial. Les kiosques historiques sont des emblèmes haussmanniens dessinés par Gabriel Daviou, architecte des deux théâtres de la place du Châtelet et de la fontaine Saint-Michel. Du coup, la ville s'est exécutée, faisant revenir le projet aux verres bouteilles, ajoutant des nervures sur les toits, des festons et des gondoles. Bref, la panoplie XIXe siècle en toque à la façon de ses violets le duc qui auraient été contents. Tout ça est merveilleux, Sonia, mais ça ne change rien à la situation dramatique des kiosquiers aujourd'hui. Dramatique. Regardez ce soir, les amis, sur France 5, le documentaire de Claire Lajeuny sur la pauvreté. Parmi les témoins, Erwan, kiosquier dans le très cossu et très passant quartier de la Madeleine. Il gagne entre 1 et 3 euros de l'heure. Il travaille debout 10 heures par jour, donc parfois pour 10 euros en tout et pour tout. Il habite à 60 kilomètres, Paris est trop cher. Il paye une vendeuse pour le remplacer un peu, sinon il ne verrait pas du tout sa petite-fille. Et souvent, la recette ne suffit pas, la vendeuse c'est pour sa poche. En 10 ans, la vente au numéro, c'est-à-dire l'exemplaire que vous achetez en kiosque, a chuté de moitié pour préserver la pluralité de la presse. On impose aux marchands des titres qu'ils n'écouleront jamais. Quant au système d'acheminement des journaux et de reprise des invendus, ils dysfonctionnent au point de s'écrouler complètement. Alors évidemment, les futurs 360 kiosques parisiens ont été pensés pour y remédier. Plus de linéaires, la possibilité pour les clients d'entrer et de feuilleter, des services, billetteries, prises pour charger vos mobiles, boissons et souvenirs qui font vivre les vendeurs de presse. Et pour certains, des toilettes. Ça paraît bête, mais votre kiosquier fait pipi dans une bouteille en plastique sous son comptoir. Du coup, il n'y a plus de candidats pour le job, à moins de ne pas avoir le choix. C'est un peu le cercle vicieux, difficile de relancer la presse avec des gens qui ne connaissent pas les journaux et qui ne peuvent pas donner envie aux passants d'acheter des mots.